Comprendre la chanson Adesh Ken Fines de Feirouz et mieux s'immerger dedans, ça vous dit ? Akid, vous avez été tellement nombreux à me demander justement des traductions de chansons pour mieux les comprendre, pour comprendre que veulent dire les mots d'une part et comprendre que veut dire la chanson d'autre part, que j'ai eu envie de vous faire plaisir et de me faire plaisir. On va commencer avec une légende qu'on aime tous, Feirouz, et une chanson qui est particulière pour moi, qui sent bon la nostalgie de l'enfance. Adesh Ken Fines a été écrite par Ziad Rahbene, le fils de Feirouz, alors qu'il n'était qu'un enfant. C'est en 1973 que son oncle Mansour a pris cette chanson, l'a complétée au niveau des paroles et a insisté pour que Feirouz la chante. Je vous ai retranscrit avec beaucoup de soin les paroles libanaises en alphabet latin. D'ailleurs, si vous avez quelconque souci pour comprendre les chiffres, pour comprendre la différence entre les lettres majuscules et les lettres minuscules, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Dans un but pédagogique, je vous ai mis aussi la traduction au mot à mot, qui est certes peu esthétique, mais qui va vous permettre de comprendre le rôle de chaque mot. Et enfin, une traduction beaucoup plus personnelle, une interprétation. Et restez bien jusqu'à la fin, on se retrouve juste après la chanson pour en discuter le sens ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous sommes une école de Libanais depuis 2018. Si vous avez envie de progresser ou de partir de zéro en Libanais, envoyez-moi un mail sur adepaduliban.com ou allez directement sur notre site à deuxpasduliban.com Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, cette chanson, c'est une véritable complainte de cette femme, dont la vie est une grande solitude. Les gens dont elle parle, en fait, c'est toute l'effervescence de la vie qui se passe loin d'elle. Elle le dit elle-même. Et elle dit même que les murs en ont marre d'elle, mais qu'ils n'osent même pas lui dire. Ça montre à quel point sa vie est d'une monotonie que même les murs en ont marre d'elle. Alors elle rêve, cette femme. Elle rêve en regardant les gens se donner rendez-vous, même sous la pluie. Alors on peut interpréter ça au premier sens, que même quand le climat n'est pas bon, les gens quand même se rencontrent. Mais on peut voir ça autrement aussi. On peut imaginer que la pluie, en fait, c'est les difficultés de la vie. Ça veut dire que même quand il y a de la pluie, les gens, dans leurs relations sociales, sont toujours soudés, sont toujours là. Pourquoi j'ai pensé à ça ? Parce qu'un moment dans la chanson, elle dit Pour reprendre le même accent, ce sont les jours d'éclaircie. Et je pense que ce qu'elle veut dire par là, c'est que même dans ses meilleurs jours, même quand tout va bien, personne ne l'a attendu. Ça veut dire qu'elle reste seule. Alors le temps passe, et pour s'occuper, elle invente des gens, des gens imaginaires, des adresses, des gens pour qui elle écrit, elle envoie des nouvelles, mais des gens qui n'existent pas. Lorsqu'elle dit précisément Personne ne sait à qui appartiennent ces adresses, mais l'objectif c'est de s'épandre, d'ouvrir son cœur, de donner des nouvelles à quelqu'un, puisque, encore une fois, c'est la solitude qui est décrite ici. Moi, à un moment donné, je perçois une note positive lorsqu'elle dit Donc elle se dit Il va pleuvoir pour moi, ça va être mon tour. Et là, c'est très imagé. Les êtres chers et les parapluies qu'elle décrit depuis le début seront là cette fois-ci pour moi, pour m'emmener, pour des gens qui m'apprécient. Ça, c'est la note positive. Et la dernière phrase, c'est sur laquelle j'ai le plus réfléchi, où elle dit Donc, c'est celui qui a mentionné, qui se rappelle de tout le monde, a fini par se rappeler de moi. Comment interpréter cette phrase-là ? Celui qui se rappelle de nous tous a fini par se rappeler de moi. Je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. C'est soit Dieu, soit la mort. Donc, au final, ce qu'elle veut dire par là, selon moi, et c'est pour ça que cette chanson, il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de mélancolie, c'est qu'elle a beau voir les gens avoir une belle vie dehors, Elle a passé toute une vie de solitude, et même en espérant jusqu'à la fin, personne n'est venu pour elle, et elle est restée seule jusqu'au bout. Allez les amis, c'est maintenant à vous, c'est votre tour ! Donnez-moi votre avis, je veux tout savoir. Vous connaissiez cette chanson ? Est-ce que vous compreniez son sens ? Qu'est-ce qu'elle l'évoque chez vous ? Comment vous, vous l'interprétez ? Si vous avez d'ailleurs plus de connaissances sur son contexte, n'hésitez pas à nous faire part de tout ça dans les commentaires, et à me dire aussi quelles prochaines chansons on va regarder, écouter, analyser ensemble. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire ! Je t'aime beaucoup, et je t'aime beaucoup, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je t'aime beaucoup, c'est bon.